Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique NoWatch et de Comic-Con Paris Qu'est-ce que tu fais ? Je m'en traîne pour la calligraphie, je fais des signes T'as pas une gomme ? Je vais me préparer D'accord Bon ça va c'est bien sinon ? Salut à tous et bienvenue sur Galerie numéro 14 Salut Christophe Tu me fais un peu de la peine là C'était bien Aujourd'hui nous allons parler en actu de Sprite qui est un manga qui est sorti récemment Et nous allons également parler de The Innocent Donc ça c'est toi qui te charges de l'actu cette fois-ci On zoom, nous allons parler, on a fait un gros dossier Ce dossier c'est la calligraphie J'ai pris un cours de calligraphie grâce à Nathalie Qui a bien voulu venir nous montrer justement son activité Et donc voilà Donc on fera que ça parce que ça nous a pris un temps énorme Et puis c'est super intéressant Et puis il faut dire que j'ai pas été super douée non plus On a pas de dessin Non non mais on va le montrer quand même La caméra on le montre avant Oui Et en plus il y aura un cadeau à gagner Oui On peut le dire Bah mon dessin quoi Donc tu l'as pas ? Non non on va aller chercher On va aller le chercher Il doit être dans le coin D'accord On va aller chercher Donc il y aura mon dessin à gagner Très bien Un jeu concours Un tirage de sort comme d'habitude Je suis super fière Bon Tu lances ta rubrique actu Actu Bien alors dans l'actu On va commencer par parler Un manga sorti tout tout récemment Qui s'appelle The Innocent Alors The Innocent C'est quoi ? C'est un one shot C'est sorti euh... Non mais c'est récent C'est mai euh... Non mais je vous rappelle plus c'est pour ça Mais j'ai en 2011 Enfin c'est dans ces eaux là quoi Donc c'est très très récent The Innocent en fait Intéressant Parce qu'en fait c'est sorti chez Ki Hoon Qui est plutôt habitué J'ai eu la sortie de manga coréen Et là en fait c'est une collaboration Americano Japonaise Coréenne Alors Americano d'abord L'idée originale et le scénario C'est pas un inconnu pour tous les fans Boy je vais voir si vous connaissez C'est Avi Arad Alors Avi Arad Peut-être que vous connaissez pas trop Il est de quelle nationalité ? C'est un américain Comme son nom l'indique pas du tout Oui voilà Mais Avi Arad en fait c'est le producteur De quasiment tous les Marvel C'est à dire Iron Man, Spider-Man, Thor Les derniers, les classes fantastiques Enfin bref il a tout produit Et il a fait quoi lui dans... Il s'est chargé de quoi ? Scénario Alors il a aussi aidé d'un japonais Un autre scénariste japonais Donc Junichi et Fujisaku Qui fait donc lui aussi le scénario Et le dessinateur par contre est un coréen Ko Ya-sung Donc collaboration de trois nationalités One shot Un seul volume Donc ça c'est bon à savoir L'histoire de quoi ça parle ? C'est assez simple à résumer En fait c'est l'histoire d'un condamné à mort Tout simplement Qui est condamné à tort Et qui meurt sur la chaise électrique Le début ça commence comme ça Très rapidement il est juste après Il est ressuscité Et il devient un être de cendres Un peu particulier D'ailleurs son prénom c'est H En anglais Ça veut dire un petit peu la même chose Je sais pas D'accord Simplement Et il est ressuscité Comme un être de cendres Et son but Il doit faire le bien dans le monde Donc il est un ange Je viens le voir Il dit maintenant tu es ressuscité Donc en fait tu as été condamné à tort Tu devais pas mourir Donc tu peux redevenir un être humain Même carrément Si tu fais le bien dans le monde Alors il dit on peut se dire très bien Imaginez une seconde chance Sauf que lui il a pas du tout L'intention de faire le bien dans le monde Sa seule obsession C'est se venger Se venger de la condamnation De cette condamnation à tort Pourquoi il a été condamné Et il va donc Il va poursuivre les gens Qui l'ont fait condamné Et il va même Pourrir la vie de ce pauvre ange Qui le suit En étant un feint Et en faisant tout En utilisant ses nouveaux pouvoirs Et en cherchant la vengeance Bref Alors je vais pas Voilà l'histoire elle est résumée comme ça Alors comme c'est un one shot Je vais pas non plus développer davantage On va pas entrer trop dans les détails Ce qui est pas mal C'est que Alors les plus pour moi dans cette série D'abord c'est la qualité du dessin J'avoue Koya Sung je connaissais pas trop C'est un autre coréen Moi déjà rien que l'affiche Franchement Elle Enfin La première page déjà Moi je trouve qu'elle dévote pas mal Elle est magnifique Et le dessin à l'intérieur Est du même à Kabi On a vraiment du style Alors C'est je crois que c'est vraiment Le style coréen C'est du style vraiment De très bonne qualité Les Manois On retrouve dans le monde des Manois Un petit peu cette qualité là Moi j'aime bien Je montre encore une autre image Vite fait Et là Toujours bon là on voit un découpage classique Rien d'extraordinaire Donc Le plus pour moi C'est le dessin Et l'autre plus C'est l'idée de débat Moi j'aime bien L'idée de faire un innocent Condamné à mort Etc Qui Qui va essayer en fait de se venger Moi je trouve l'idée originale Maintenant pour moi Voilà Il y a beaucoup de moins quand même J'ai été un petit peu déçu Peut-être moins que toi Moi si je te laisse Mais moi j'ai été quand même pas mal déçu Par exemple Voilà Première chose que je trouve dommage C'est que finalement Le scénario au départ Me paraissait pas mal Mais c'est assez prévisible Et je trouve pas que Enfin j'ai pas été vraiment surpris Par le déroulement final Ni surpris par le déroulement du scénario Donc ça c'est un peu dommage Je trouve même que c'est limite Des fois Un copier-coller de Ghost Le film avec Patrick Sway Qui date il y a quelques années là J'ai l'impression que c'est même limite des fois Le copier de Ghost Donc je me suis dit Bon Aviarad Est-ce qu'il a produit Ghost aussi ? Je me pose la question Mais en tout cas c'est pas C'est un peu limite quoi Tu peux donner des exemples ? Ah bah l'histoire de l'être ressuscité L'histoire d'amour machin C'est quasiment L'histoire d'amour ? Il y a une histoire d'amour Non mais il aime Enfin bon on va pas raconter ici quand même Il aime l'avocate Bon on va pas rentrer dans les détails Moi ce qui m'a déçu pas mal aussi C'est peut-être qu'ils auraient pu pousser sur plusieurs tomes finalement Là pour le coup le one shot C'est pas spécialement utile je trouve Et j'aurais aussi développé davantage ce personnage central En lui ajoutant un peu plus d'humour Parce que finalement c'est assez amusant On aurait pu s'éclater un peu plus avec ce personnage Qui respecte pas du tout ce que dit l'ange Et qui s'éclate Donc voilà pour moi ce que j'ai à dire sur The Innocent On l'avait pris au départ Moi j'ai franchement été très motivé Et à la fin un petit peu moins Pourtant dans l'Animland Ils en ont fait carrément leur affiche Oui voilà Très bon article dans l'Animland également Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus Donc dans l'avis Parce que moi j'ai dit tout ce que je voulais dire Alors mon avis Moi encore une fois j'ai découvert ce manga sur internet Le résumé m'a pas mal plu parce que ça a laissé une intrigue Et moi j'aime énormément les thrillers et les mangas intrigues Où il y a une chute Comme beaucoup de chute de thrillers Et je vais être beaucoup beaucoup moins dure que toi Parce que effectivement au niveau de l'histoire Alors en réalité il n'y a pas d'intrigue du tout Il n'y a pas de suspense Je pense que ce n'était pas leur objectif non plus C'est vraiment une histoire C'est vraiment de l'action pure et dure C'est vraiment du fantastique Donc pour ceux qui achètent ce manga Pour espérer avoir un thriller dans les mains C'est pas bon Parce que pour moi il n'y a pas de suspense Donc voilà Donc ce n'est pas le but Mais je pense qu'on peut Avec le résumé on peut se tromper Maintenant l'histoire elle se lit très bien Moi comme beaucoup de gens le savent Quand ça ne me plait pas je ne finis pas les livres Là je l'ai lu d'une traite Je n'ai pas eu de peine à le lire Ça se lit très bien L'histoire est compréhensible Le dessin est très très beau Très bien dessiné L'histoire est bien Ça tient la route Alors c'est pas le manga de l'année Mais ça se lit Pour quelqu'un qui aime bien la science-fiction D'accord Moi j'aime bien C'est bon parce qu'au moins là Ils ont nos deux avis quoi Moi je suis plus dur toi Il n'y a pas de suspense Moi voilà c'est ce qui m'a déçu C'est qu'avec une histoire comme ça On aurait pu avoir une chute finale Une intrigue Parce que bon au début Quand on lit le résumé En gros c'est pourquoi il a été condamné à mort Moi je m'attendais à un truc Je ne sais pas Vraiment un truc qui Voilà Et en fait non Il n'y a rien de Il n'y a rien de celui-ci Voilà L'histoire c'est sa vengeance C'est tout C'est ça on tourne autour la vengeance Mais maintenant ça se lit bien Oui mais je trouve que le personnage n'est pas assez poussé pour moi Ça se lit très bien Ça me manque Moi je trouve que la personnalité elle est bien J'aurais fait plus drôle moi Parce qu'il est drôle parfois C'est pas drôle C'est pas le but là Regarde C'est noir Oui c'est sûr Les dessins sont assez morbides Assez noir Tu veux du comique là-dedans Ouais Enfin oui peut-être qu'on peut m'échanger les deux Non mais les genres sont pas incompatibles Non mais regarde la tête du personnage Ah oui mais il n'est pas commode Il n'est pas commode Mais dans son côté froid Mais c'est ça qui m'a plu Si on m'aurait mis lui Avec du comique derrière Non moi je m'attends vraiment à un personnage froid Qui fait peur Et il a été condamné à tort Et justement là on voit dans ses yeux qu'il va se venger De quoi D'un truc banal Bah oui Et c'est ce qui m'a déçu Mais sinon ça se lit très bien Moi je le conseille quand même Bon d'accord Bah t'as l'or hein Bah voilà C'est ton problème hein Assume Maintenant j'ai lu des mangas pire que ça au niveau histoire Oui bon moi aussi Mais ça reste lisible d'accord Ça se lit très bien voilà Ok Bon je passe à la deuxième Tu m'autorises ou Bah moi j'ai plus rien à dire Sur celui-là Merci Merci Bon donc du coup je continue le boulot Enfin décidément C'est que bosser hein Allez je passe à deuxième Mais je vais pas tout le temps dire que j'aime pas Sinon les gens ils vont se demander pourquoi je suis là Non mais y'a des mangas que t'as mais quand même Heureusement Voilà J'ai bien aimé le chien garde à l'étoile en 13 Oui j'ai aimé Ouais on a aimé tous les deux en plus Bon allez je passe au deuxième On va parler du Faut être difficile pour pas aimer Enfin bon Oui c'est vrai Bon je parle du deuxième manga Une autre sortie assez récente Sprite Sprite ça parle de quoi ? Alors avant peut-être la fiche technique Donc le tome 1 Que j'ai ici Est sorti en mai 2011 Chez Kaze Le tome 2 Il est pour le mois de juillet Et en fait c'est une série qui est commencée au Japon depuis 2009 D'accord ? Et c'est une série en cours 5 tomes en cours L'auteur c'est Yugo Ishikawa Je n'ai pas grand chose Je n'ai pas d'autres informations sur cet auteur En tout cas c'est un auteur qui n'a pas fait beaucoup d'heures En tout cas traduite en France Donc je l'ai dit c'est chez Kaze D'accord ? Alors l'histoire ça parle de quoi ? L'histoire ça parle de Yoshiko Alors Yoshiko c'est elle qui est sur l'affiche là Une jeune et jolie lycéenne D'accord ? Cette lycéenne C'est une lycéenne normale Qui avec ses deux amis en fait Vont se rendre au sommet d'une tour Où habite en fait son oncle Son oncle il est un peu particulier Son oncle c'est un olève Qui a passé 10 ans de sa vie sur un Morpug Comment on dit déjà ? Un MMORPG c'est ça ? Donc sur un MMORPG Et en fait son compte s'est supprimé au bout de 10 ans C'est original D'accord Et donc il vivait seul en haut de cette tour au 42e étage Et là sa nièce venait régulièrement le voir Pour lui donner de la manger Parce qu'en fait il sortait quasiment jamais en fait Et Ono en fait elle est en haut avec ses amis Un mystérieux Alors un tremblement de terre se produit Et une sorte de tsunami ravage toute la ville Et ce tsunami c'est de l'eau noire Un petit peu étrange Et cette eau noire en fait dévaste tout Sauf les gens qui sont à partir du 42e étage dans cette tour Donc en fait eux ils voient la ville entièrement couverte Et tous les personnages qui sont dans la tour Ben eux Qui sont au sommet de la tour en tout cas Ont survécu Alors Yoshiko et ses amis en fait Vont rencontrer d'autres survivants Et très vite en fait des phénomènes étranges Des phénomènes paranormaux vont se produire Avec toutes les personnes qui entrent en contact Avec l'eau noire Justement cette eau mystérieuse Qu'on va voir dans la cage d'escalier en fait de l'immeuble Notamment un homme qui va se retrouver en fait Momifié au contact de l'eau Donc cette eau fait quand même très très peur Elle implique quelque chose d'étrange Donc je vais pas trop en raconter Parce qu'à partir de là beaucoup d'événements vont se succéder Et puis finalement les survivants on va dire de la catastrophe Vont se retrouver en fait Amener à la fin du tome 1 Vers une chute finale que moi j'ai beaucoup appréciée Et qui augure en tout cas une série qui risque d'être de qualité C'est sans doute On en a parlé tout à l'heure C'est sans doute une grosse introduction peut-être Mais une introduction moi en tout cas Qui m'a donné largement envie de connaître la suite En tout cas de ce manga Donc pour moi c'est un très très beau manga Bien dessiné qui donne envie de connaître Donc te t'en prêter Qu'est-ce que tu as pensé ? Alors au niveau du dessin oui je te rejoins C'est très très bien dessiné Maintenant au niveau de la chute et de l'intrigue J'ai pas été impressionnée par la chute finale J'ai découvert 10 pages avant la fin vraiment le sort Vraiment ce qui allait Toi t'as trouvé avant J'ai trouvé avant mais moi je lis très très doucement Donc j'ai pu rassembler tous les éléments Qui m'ont permis de découvrir avant ce qui allait se passer quoi Maintenant Oui Après tu m'as présenté ce manga comme étant un manga Un thriller très très bien au niveau de sa chute Je me suis peut-être attendue à un truc vraiment énorme Et en fait j'ai été déçu La chute elle est pas extraordinaire Elle est même logique par rapport à l'histoire Je dirais plus que c'est un manga horreur Plutôt qu'un manga thriller C'est vrai qu'on est plus en l'horreur On est plus en l'horreur Mais je pense que l'histoire La suite des événements ça va être dans Ça va être plus dans l'horreur quoi Parce que t'as des scènes mais horribles dans ce manga Déjà le vin est assez gore C'est très gore Voilà très très gore Maintenant le personnage de l'oncle est assez fascinant C'est justement lui J'ai un petit espoir Parce que justement Ce personnage cache beaucoup de choses Et j'ai vraiment envie de découvrir Pourquoi il est comme ça C'est un psychopathe en plus C'est vrai qu'il est complètement étrange Limite schizo quand même Alors tous les nolefs ne sont pas schizo rassurez-vous Lui il est quand même bizarre Non 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 il est C'est vraiment un personnage hors du commun quoi Donc j'attends vraiment de voir La suite La suite Pour ce personnage Maintenant pour l'ensemble de l'histoire Oui voilà enfin C'est de l'action mélangé à l'horreur Maintenant le thriller je pense que Là ça a été le tome 1 Ça a été une intro Très longue Une intro de l'histoire Très longue ou pas ? Bah un Un tome pour placer l'histoire Pour placer les personnages c'est bien Un tome pour Mais non même pas pour Si pour lancer les personnages Pour lancer l'histoire Pour présenter les personnages Et pour présenter une intro Ouais moi je trouve ça C'est une intro Je trouve que c'est pas mal Là je pense que l'histoire débute Oui sans doute mais L'histoire commence tout juste là Déjà moi ça me donne envie quoi en tout cas Ouais Voilà En tout cas c'est dommage Moi je t'avais dit J'aimerais bien voir ta tête A la chute Et toi tu me fais pas la J'ai pas eu la tête que t'espérais certainement Oui j'ai pas eu la tête de la fille J'ai pas eu la tête de la fille J'ai espéré quelque chose que je n'ai pas eu Non je Ce n'est pas une mine des joues Bah tu m'as dit Tu m'as dit voilà comment tu m'as présenté le manga Lise ce manga il est génial La chute elle est d'enfer Ouais Alors moi je me suis dit Attends moi qui adore les thrillers C'est pour moi je le lis J'arrive 10 minutes 10 pages avant la fin Je sais ce qu'il va se passer Et je me dis Tu n'as pas ma naïveté Non seulement la chute bon C'est C'est pas une chute non plus énorme Ouais Mais en plus de ça Le personnage principal Qui me plaît Oui c'est pas celui qui est N'est pas le personnage principal de l'histoire Le personnage qui te plaît Le personnage qui te plaît Le personnage qui te plaît Pour l'instant Enfin le principal celui qui a le plus de personnalités Pour toi oui d'accord Bah Même pour toi tu vas pas Enfin L'oncle il est Non mais il y a Il sort du lot quoi Je trouve que sur les trois nanas par exemple Il y en a une des trois L'héroïne elle est bon Elle est classique Mais par contre il y a une des trois nanas Qui est peut-être pas mal intéressante à développer Celle qui est un petit peu garçon manqué Un peu brutale Qu'est-ce que tu veux dire ? On va voir ce qu'elle va dire On va voir comment elle va dire T'as vu c'est bizarre Il est vraiment intriguant Oui mais il sait des choses Il sait énormément de choses Il est très intelligent Mais il fait son kéké là Son... Voilà Ok Donc j'attends de voir quand même Mais c'est pas le manga qui m'a... Au niveau du suspens C'est pas celui qui m'a le plus marqué Bon ok Ça marche Voilà Bien On va peut-être passer à la deuxième rubrique Oui La calligraphie Mais avant de parler de la calligraphie Ah oui Une petite publicité pour notre sponsor La boutique Nowatch Alors je rappelle Si vous avez loupé l'épisode 13 en tout cas Ou en tout cas je pense que là vous en avez Si vous regardez par contre tous les podcasts Nowatch Vous avez largement entendu parler de ça Que à l'occasion de la centième de geeking Donc un t-shirt collector est offert Enfin... Non il est offert il est gratuit Non c'est les frais de mort qui sont offerts Ah tu trompes Il est... Il est... Il est... Il est offert en tout cas il est vendu Non il est vendu à... Donc je sais pas quel prix d'ailleurs tiens Je sais pas Si on avait Cédric Rémi le dire Je sais pas combien de le vendre Enfin bon Il veut peut-être pas le dire En tout cas il veut peut-être pas le dire Alors c'est un Cédric... C'est un Cédric... Oh là là... Je suis fatigué Donc c'est un t-shirt collector On va y arriver Mais dessiné par les auteurs de la VD des Geeks Et franchement magnifique Avec un hommage Un hommage terrible à Retour vers le futur Donc back in time Et ce t-shirt n'est disponible que jusqu'au 19 juin Donc si vous le voulez Bah il faut le commander maintenant Et là oui pour le coup Les frais de port sont offerts En plus si vous êtes toujours des fans de Long Edge Vous pouvez encore trouver des choses intéressantes sur la boutique Et que vous pouvez récupérer le fameux t-shirt Le pack Silver Class Je rappelle que en fait c'est un t-shirt avec flocage argent Que vous ne pouvez vous procurer que sur la boutique Nowatch En faisant une précommande Un de plus Et vous allez devoir imprimer un billet qui est le Silver Class Vous devez vous rendre Pour les parisiens c'est facile Pour les autres c'est le plus embêtant Mais il faudra quand même vous rendre à la Comic Con À Paris Donc entre le 30 juin et le 3 juillet Ou tout Nowatch Ouais tout Nowatch sera présent On sera tous là Et vous pourrez avoir votre t-shirt flocage argent Remis en main propre Par Jérôme Qui vous fera en plus un gros bisou Je pense au passage Avec le petit badge Oui Il vous donnera le petit badge Il vous fera un bisou Si c'est pas lui c'est Christophe Ponsol Bon c'est pareil Un bisou de l'un ou de l'autre Ça peut toujours être très sympa Et s'il en reste Donc s'il reste des t-shirts quand même De la Comic Con On pourra vous l'envoyer Mais c'est pas sûr Donc en tout cas merci à tous Et puis merci de soutenir La boutique La boutique Nowatch Et merci de soutenir En fait tous les podcasts Nowatch Et puis il y a aussi nos t-shirts Tu parles pas de nos t-shirts Non j'en parle pas Ils vendent pas Je t'ai dit Le stream Gajin TV se vendrait bien Ou la tenue gothique Lolita Gajin TV Quand est-ce qu'elle va se faire ? Mais c'est qui qui va acheter ça ? La tenue gothique Lolita Y'a que des mecs qui regardent Gajin TV J'ai jamais eu un commentaire Mais pour leur copine Une tenue gothique Lolita Gajin TV T'imagines avec son gros Gajin TV ici ? Avec le soleil bien placé ? Mais après c'est pour penser à toi Enfin bon C'est peut-être un petit amour non ? On va pousser la rubrique Zoom C'est pas grave Je suis déçu Allez C'est la rubrique Zoom Alors j'ai pris un cours de calligraphie Alors y'en a qui vont peut-être penser Que la calligraphie c'est rien C'est des signes qu'on fait De droite à gauche De haut en bas Des trucs un peu à l'aveuglette Et en fait Non mais ça c'est moi qui laisse ça Vas-y vas-y Et en fait non C'est vraiment un art difficile à maîtriser Je le confirme J'ai eu beaucoup de mal Enfin C'est Voilà C'est des années Des années de pratiques Pour vraiment réaliser quelque chose D'équilibré Et quelque chose de joli Comme tu as pu le voir Oui Et Donc c'est grâce à Nathalie Qui donne des cours sur Bon Pour les Bordelais Qui donne des cours sur Blancfort Qui a bien voulu venir nous montrer Nous faire découvrir sa pratique Son art Et Et donc voilà Donc déjà je la remercie Parce que c'est très gentil de sa part De nous avoir donné un cours Enfin de m'avoir donné un cours Et voilà Donc Et puis Voilà Je vais vous montrer mon dessin Parce qu'en fait je vais le faire gagner Non mais personne Tu crois qu'on va le gagner ? Mais attends C'est mon premier dessin de calligraphie T'imagines ? Non Alors là je vous explique En fait c'est marqué printemps Ouais ça se voit bien Non mais vas-y continue dans le printemps Et là c'est le soleil Il est beau dans le soleil Voilà Donc Pour ceux qui adorent la calligraphie J'ai mis du coeur à l'ouvrage Pour vous présenter mon premier dessin Et je vais donc faire un jeu concours Par tirage au sort dans le prochain numéro Comme d'habitude Oui Voilà pour ceux qui sont intéressés Mais dans le prochain numéro on en dira plus Parce qu'on fera aussi gagner un autre Une autre oeuvre de calligraphie quand même Mais non mais de toute façon Oui on fera gagner celle-là mais on en fera gagner une autre Mais non mais c'est une blague Je ne vais pas faire gagner ça C'est dommage Moi j'aurais bien aimé qu'ils le fassent gagner moi Ça aurait été marrant Non non mais je ne vais pas faire gagner ça Tu es en cadeau Ça pourrait être joli Tu signes ma galère en bas Tu te moques Ouais Bon allez En réalité non c'est pas mon dessin que vous avez gagné C'est le dessin que a fait Nathalie Et que vous pouvez voir Et qu'ils vont voir dans le reportage Dans le reportage Et qu'il sera donc à gagner Il sera à gagner Il est magnifique Et c'est clair c'est beaucoup plus joli que le mien Voilà donc je vous laisse découvrir ce zoom Qui est centré sur la calligraphie Très bien Bon on balance le reportage Allez reportage C'est parti Pour commencer est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que l'art de la calligraphie ? La calligraphie c'est l'écriture L'écriture nous on l'a pratiquée à la plume Les japonais les chinois l'a pratiquée au pinceau La calligraphie japonaise vient de Chine Parce qu'il n'y avait pas d'écriture au Japon D'accord Et après c'est modifié par rapport aux besoins qu'ont les japonais Par rapport à leur écriture et les conjugaison D'accord Et en fait est-ce que toi tu pratiques que un style d'écriture ou tu pratiques plusieurs styles de calligraphie ? Alors j'en utilise essentiellement deux Quand je fais les prénoms et choses comme ça je vais tirer plus sur un style Herbu Un style qui va se suivre, dont les traits vont s'enchaîner les uns aux autres Et l'académique, le classique Il y a beaucoup beaucoup de styles de calligraphie suivant les corporations Chacun pratique un petit peu une calligraphie différente D'accord Ok Donc pour débuter ce cours en fait comment ça se déroule ? Par où il faut commencer ? Par le matériel Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'a-t-on besoin ? En fait on n'a pas tant besoin de choses que ça Même si la taille ça me plane Il faut du papier Un papier fin en washi C'est un papier qu'on trouve facilement un peu ? Oui, je ne sais pas si je peux donner d'autres Oui, non, ça n'a pas de problème Chez Bosner On trouve ça un peu D'accord Ok Voilà Le fudé, le fudé c'est le pinceau Donc il y en existe différents Celui-là il est noir parce qu'il est déjà encore dans Chine Mais il y en existe avec du poil de chèvre Et du cheval du loup La différence c'est que celui-ci va donner beaucoup plus vite son encre d'un coup Il va servir pour tout ce qui est poing Un tracé rapide D'accord Ou pour des oiseaux en soumier Celui-ci va permettre un tracé long Beaucoup plus long Parce qu'il a une réserve Et que l'encre reste plus dans les poils D'accord, ok Voilà Autre matériel Deux simples cailloux Ou des barres pour tenir la feuille Parce qu'on voit que quand on commence à tracer La feuille tendance à s'ouvrir D'accord, oui De l'encre de chine Alors l'encre de chine il est facile d'en acheter en flacon Pour ceux qui en pratiquent peu Mais autrement Moi j'utilise l'encre de chine en bâton D'accord L'encre de chine en bâton Il lui faut un petit plus Il lui faut, alors ça si elle est toute petite Mais ça permet de voir quand même un peu le principe Il faut Hop De l'eau Alors on la met petit à petit pour éviter de faire craquer ce que j'ai fait là J'ai été un peu trop vite hier Faire craquer le bâton On met un petit peu d'eau et on tourne En fait c'est une pierre C'est une pierre à user Et c'est le bâton d'encre D'accord C'est un condensé de suie d'épineux Mélanger avec suivant de la bile de poisson Du cartilage De la moelle Enfin il y a plusieurs choses qui sont Et qui vont donner des couleurs différentes Maintenant elles sont pratiquement toutes noires Mais à l'origine elles avaient des reflets un peu bleutés Un peu verts Un peu rouges D'accord Et suivant les empereurs Les uns ou les autres préféraient l'empereur Voilà Donc là on a un petit peu un aperçu de ce que ça fait C'est vrai que je ne le doutais pas du tout Que ça se présentait comme ça Voilà Merci beaucoup A l'origine il n'y avait que l'encre de chine noire Oui Maintenant il existe depuis Je crois que c'est environ 200 ans Qu'ils ont commencé 2 ou 300 ans Qu'ils ont commencé pour les calligraphies Enfin les soumillés Les dessins soumis Encre et dessin Dessin à l'encre D'affaire des bâtons d'encre de couleur Par contre là je ne sais pas du tout comment ils font Ah oui Là je ne sais pas du tout Là je pense que c'est un peu plus Peut-être avec des couleurs Des colorants naturels Je ne sais pas Je pense oui Parce que quand ils ont commencé à les faire Ils n'avaient pas encore de synthèse Et en fait là Est-ce que c'est Il n'y a que 5 couleurs Ou est-ce qu'on peut mélanger les couleurs entre elles Et dans ce cas On peut les... Tout à fait Comme la peinture quoi Voilà Que chez nous J'ai du violet à la maison J'ai un autre vert Mais c'est vrai qu'en les mélangeant entre elles Voilà D'accord Donc ça c'est tout simplement un petit pot qui permet de mettre de l'eau pour verser petit à petit Pour éviter de mettre trop de volume Et puis après chose indispensable quand on finit une calligraphie Une calligraphie ou un souvenir n'est jamais fini tant qu'il n'a pas un saut Ah oui d'accord Un saut c'est ça Enfin moi je me le suis fait moi-même Oui Voilà Avec de l'encre gluante C'est une encre spéciale qui ne sèche pas facilement Qui permet de... D'accord donc c'est différent de l'encre de chez nous Complètement Je ne te dirai pas d'y mettre les doigts dedans mais tu verrais ça fait écoulant Et ensuite pour commencer à faire de la calligraphie Ce qu'il faut apprendre en premier c'est les traits de base Oui On commence par ça Est-ce qu'il est essentiel de connaître la langue du chinois ou du japonais pour recommencer ? Alors l'un et de l'autre bien sûr Si on veut pouvoir écrire c'est bien de savoir ce que l'on écrit Maintenant il y a pas mal de sites, d'endroits où on peut trouver des choses à écrire Moi mes élèves quand elles veulent écrire quelque chose elles nous la demandent Et je leur passe Oui Il n'y a pas de... Mais c'est vrai que on peut commencer à faire de la calligraphie sans connaître la langue C'est pas indispensable Non Donc pour écrire Pour écrire ou dessiner ce sont des feuilles donc très très firmes de machine Et puis On va faire de l'un et 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 de l'autre Donc là on le trempe dans son entier D'accord ok Voilà Dans l'encre Donc l'encre que j'ai déjà préparé pour gagner du temps bien sûr Et je vais montrer deux petites choses différentes C'est la technique si tu le veux je peux te montrer la technique du tracé chinois et japonais Oui Absolument Donc pour un trait horizontal en chinois on fait une rotation pour mettre les poils dans le bon sens et me ramener D'accord D'accord Voilà ça c'est un trait tracé chinois En japonais c'est plus une calligraphie qui va être tapée On revient toujours en arrière ? On revient, on le finit quand même propre Parce que ce qui est important c'est d'avoir les débuts et les fins propres D'accord Et on peut avoir un tracé qui va être un trait tout petit Et avec le même pinceau Là j'ai donc d'encre Un trait épais D'accord On va essayer Ouais et tu l'as fait naturellement Tu es légèrement écarté pour avoir une bonne position, une bonne stabilité Est-ce que ça va ? C'est pas mal ! C'est pas mal pour mon premier essai Et alors je vais te faire tester quelque chose C'est que là tu t'es mis sur le côté F2 Il y a deux sens, le papier il a deux sens Ah d'accord Peu importe le sens sur lequel on travaille Certains préfèrent travailler sur le côté rugueux D'autres sur le côté lisse Ouais Donc à un moment tu changeras pour pouvoir tester les débuts D'accord Tu commences sur cette face et après tu retournes Voilà ce que je vais faire c'est ça Attention à avoir bien de l'encre sur le pinceau Ah c'est pas assez là Non Oui Voilà bon c'est tout noir Il n'y a pas de Non mais alors par contre La seule chose, moi il me va La seule chose que je te dirais c'est ici Quand tu, justement c'est pour ça qu'on fait l'exercice de relevé d'appui Il faut relever Voilà Tu le ramènes en relevant D'accord oui On travaille sur le relevé Et pour, hop, recoiffer le pinceau La pierre c'est très bien Ah d'accord, oui parce qu'il faut que la pointe reste bien droite Voilà Oui parce que quand on travaille suivant les traits que l'on va faire tout à l'heure je te montrerai On va travailler sur la rotation et là les pinceaux il faut vraiment remettre les poils Alors normalement les maîtres chinois disent que pour maîtriser un joli trait horizontal parce qu'on lui donne toujours, il a toujours un léger mouvement vers là-haut, il bouge, il a une vie Et pour arriver à maîtriser il faut normalement à peu près trois mois pour maîtriser un trait horizontal D'accord, ça va Et les chinois nous travaillent au fur et à mesure de la progression, les vieux maîtres autrefois apprenaient donc c'était trois mois de trait horizontal, il n'y avait que ça Alors nous allons faire donc un signe pour bien montrer aux gens ce que c'est Voilà Qu'est-ce qu'on va écrire ? Bah on est au printemps, on va écrire le printemps D'accord, on est au printemps en fait Le mot printemps en japonais D'accord Alors l'ordre des tracés est important D'accord On trace les... je ne sais pas ce que tu connais, tu sais un petit peu C'est vrai que je ne connais pas trop bien Non Donc pour chaque trait en fin de compte à sa place, c'est un peu comme nous, quand on fait un dé, on commence à ne pas faire la compte-barque avant de faire le ventre Ce ne serait pas très logique Oui, d'accord Voilà Mais eux c'est pareil D'accord, c'est vrai Et voilà, ça c'est celui qui vexe Voilà Et si tu veux, je l'écris à côté en niragana D'accord D'accord Je vais essayer de faire déjà le vent Donc là, je suis partie sur un style herbu Puisque je n'ai pas levé le pinceau, je suis restée vraiment sur le... D'accord A continuer Attention à ton pinceau Oui Là il est trop... trop d'encre ? Un petit peu trop d'encre Oh mince Il est un peu de travers hein Alors ensuite c'est la barre du bas, c'est ça ? Oui, la troisième barre Un peu plus longue Un peu plus longue que le premier Oui, oui, elle est un petit peu plus longue Ça c'est pour un style... parce qu'on trouve toujours le ying et le yang dans tout ce que l'on fait Et c'est pour avoir un bon équilibre D'accord Ensuite c'est... Cette barre là D'accord La barre de l'homme Enfin, ouais... Et tu viens l'épaissir Et là tu écrases Bon... Et c'est un peu super posé, c'est pas grave Ouais, c'est un peu super posé, bon, tant pis Comme ça ? Alors une équerre Et après... Non, 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 non Toujours on remplit tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur avant de fermer Oui, et tu fermes Voilà J'ai vu que dans certains de tes tableaux Il y avait de la couleur et du dessin Oui Donc c'est le fameux soumier Je te parlais tout à l'heure Et en fait ça illustre le mot quoi Parce que en fait là c'est un mot Souvent tu écris des phrases, tu racontes un peu Une petite histoire, on va dire Ou reprendre des choses qui existent Parce qu'il y a des très beaux haïkus anciens Qui sont un petit peu, pour nous européens, un peu difficiles à comprendre Parce qu'il y a toujours un sens très profond Au-delà des mots, les mots par eux-mêmes sont basiques Des fois même ne veulent pas dire si tu les traduis mots vraiment forcément quelque chose Mais c'est le sens qui est à l'intérieur, qui est caché dans les mots Qui a son importance D'accord Et bien tout simplement, c'est vrai qu'avec le printemps Et bien tu peux amener des fleurs, tu vas amener des fleurs de cerisier Tu peux faire un petit motif comme ça Qui va accompagner ton idée, ta sensation du printemps D'accord Parce que là c'est un peu froid, si on le laisse tout seul Si tu veux, je te remercie tout à l'heure, j'ai traité l'hiver comme ça C'est plus froid Et pour le printemps, tu peux y amener des fleurs pour faire plus d'eau D'accord Donc comme je disais tout à l'heure, le sous-millier, c'est le dessin à l'encre Donc je prends le pinceau Parce que là autrement, si je prends un peu de l'encre de Chine Ça va pas être très joli J'ai une petite assiette par là Alors justement, pour revenir un peu à l'origine de la calligraphie Est-ce que déjà à l'époque, c'était une pratique courante pour toute la population Il y avait une certaine élite qui pratiquait l'écriture comme ça en fait ? Alors à l'origine, je croyais que c'était vraiment venu pour les commerçants Puisque comme je disais tout à l'heure, les japonais n'avaient pas d'écriture Et en fin de compte, non, c'est les moines bouddhistes qui ont amené la calligraphie au Japon Et cette pratique a été surtout pratiquée en très longtemps par les moines, bien sûr, mais par les samouraïs Ah d'accord ! Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est la calligraphie, comme tu as pu le voir, c'est un geste précis C'est une respiration, enfin, ou une amenée, puisqu'on trace l'amenée C'est un geste qui est apposé, comme un coup de sable, c'est un moment précis à un endroit précis D'accord ! Donc, les samouraïs pratiquent énormément la calligraphie pour s'entraîner Et ils ont une forme de calligraphie qui va être complètement différente, par exemple, que des acteurs de Kabuki Qui ont une calligraphie où ils remplissent complètement les espaces D'accord ! C'était plus pour écrire des livres aussi, ou pour écrire des lettres, pour communiquer dans la vie de tous les jours ? C'était essentiellement pour écrire des poèmes, des choses comme ça Les commerçants ont dû le récupérer après pour faire leur livre de contes Il y avait essentiellement des communications Il y avait d'un côté deux pratiques, deux japonais différents Parce que les kanji par exemple ne suffisent pas, comme je l'ai dit Donc il y avait les hiragana et les katakana Les hiragana ont été une écriture qui a été créée par les femmes Qui s'écrivait entre elles, mais qui n'était pas lisible par les hommes C'était cette écriture-là Qui est une simplification de kanji à la base Qui permettait d'écrire des poèmes, de s'écrire entre elles Et d'un autre côté, les katakana qui servaient pour les hommes Pour tout ce qui était plutôt le côté administratif des domaines Le côté guerrier, le côté fonctionnel D'accord Et les romans, c'était plus le côté féminin à la limite Donc tu allais retrouver cette écriture-là D'accord Et le dessin en couleurs, c'est plutôt de notre époque Ou effectivement, ils le servaient, ils s'en servaient aussi C'est arrivé, mais plus tard Au début, comme ils n'avaient pas l'encre de chine de couleur Ils faisaient de l'illustration en noir C'est-à-dire, ton encre de chine, tu la dilues Plus tu vas la diluer, plus tu vas avoir des effets comme ça, de gris Et tu vas jouer sur ces gris D'accord Voilà, j'ai découpé pour faire une calligraphie dessus Mais bon, c'était, voilà Donc, plus ton chine est diluée, plus tu t'entends les gris Et comme ça, une palette aussi infinie qu'avec la couleur Ah oui, d'accord Et sur la pointe, j'en prends une autre D'accord Simplement, quand tu vas venir faire tes fleurs C'est parce que comme ça, on va avoir un dégradé qui va se faire Applaudissements C'est quoi ? On va avoir un débat qui va être un débat pour le chine de couleur Un débat qui va faire tes fleurs Et c'est quoi, on va avoir un débat dans des fleurs Et hop, on va avoir un débat qui va être très Dear Cromerain Et cette âme, c'est une mélange qui va être très short Cromerain Alors, avec le pinceau, on a vu qu'on pouvait tracer autant du clair que du foncé. Alors, suivant les effets que l'on veut donner, pareil, on travaille, on attend, c'est aussi une technique qui demande la patience, c'est qu'il y a des choses qu'on va travailler sur de mouillé, d'autres qu'on va attendre que ce soit sec. Donc là, je vais un peu condenser, mais normalement, c'est plus joli quand on ne maîtrise pas bien. Voilà, ce genre de trait-là va avoir tendance à fuser plus comme ça si on ne le maîtrise pas bien. Donc, suivant les effets que l'on fait, il vaut mieux attendre que ce soit bien sec ou travailler un peu sur le mouillé avant. Et en fait, le tracé du dessin reste à peu près le même que l'écriture ? C'est la même chose que pour... c'est-à-dire l'appui, le relevé, la façon dont je vais tourner pour faire un point, la même façon que je vais faire un point en calligraphie, comme ça, je le retrouve en le tirant moi sur ma fleur. D'accord. Chaque geste, en fin de compte, du soumillé est une application de la calligraphie. C'est la différence avec le dessin académique. Oui. C'est vrai. Il y a encore des chines un petit peu moins. Un petit peu, mais pas autant. Une petite pétale qui tombe. Pour... là, j'avais fait quatre fleurs. Donc, je fais une petite pétale qui tombe. Et là, je suis dans le nombre impair. Parce qu'on travaille toujours dans le nombre impair. D'accord. C'est une technique académique, mais que l'on retrouve également, qu'on apprend. Moi, je sors des arts piqués, que j'avais appris également. Ah, d'accord. Les arts piqués, c'est quelque chose de... C'est vrai que je ne savais pas du tout ça, par contre. C'est une des bases. Donc, moi, je ne vais pas le faire pour... parce que sinon, je pense que j'en... On en a pour la mienne. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer pour terminer le saut ? Ah, oui. Effectivement. Qui signifie quoi, en fait, le saut ? Alors, le saut, c'est sa signature. On peut avoir, dans une calligraphie, on peut avoir plusieurs sauts. Le premier saut, c'est sa signature. Son nom. Après, des fois, on met son prénom également. Ou une phrase également que l'on aime bien. Ça peut être un dicton. Ça peut être une petite recherche personnelle. Quand on inclut un texte, si c'est un contemporain, on peut demander à ce contemporain de venir appliquer lui aussi son saut sur la calligraphie. Et certaines grandes calligraphies, grandes collections de l'empereur ont plein de sauts. Tout simplement parce que tous les grands lénitaires qui vont voir ces calligraphies ont le droit d'imposer leur saut. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai actuellement, mais c'était vrai il y a encore quelques années de ça. où chacun, alors c'est vrai qu'il y a des calligraphies qui étaient magnifiques, mais qui étaient recouvertes un peu par les sauts. Voilà. Donc, moi le mien, en fin de compte, comme je ne serais malheureusement jamais japonaise à moins d'une réincarnation. Bon, donc, je suis passionnée par le Japon, mais je suis européenne. Donc, mon saut, je me le suis fait moi-même. Je me le suis gravé, mais c'est deux lettres européennes. C'est le G et le N. D'accord. Façon un peu stylaire but, mais c'est le G et le N. Là, l'avantage aussi de travailler sur, non seulement ça absorbe l'encre, mais ça permet, hop, pardon. D'accord. Voilà. Alors, le G, je le distingue bien, mais le N, je suis... Alors, le G est ici. Ouais. Et le N remonte. Ah oui, bah oui. Non, parfait. D'accord. Le moteur, c'est bon. Alors là, en fin de compte, on voit qu'il se gondole un petit peu, ça se rétracte. C'est tout simplement l'encre couleur ou noire qui tire le papier. Ça, c'est normal. C'est une réaction tout à fait normale. Et ce qu'il va falloir faire, il va falloir attendre. Alors, quand on travaille qu'au noir, il faut une bonne dizaine de jours. Quand on travaille avec la couleur, surtout avec les rouges, j'attends dans les... J'attends 20 à 30 jours, suivant la tonicité de ma couleur, pour le maroufler. Alors, le maroufler, c'est tout bêtement que je mouille entièrement mon papier pour le recoller sur un autre papier qui, lui aussi, a été préalablement mouillé entièrement, étendu avec du scotch collé sur une plaque. D'accord. Et le fait de mouiller intégralement le papier, ça ne va pas... C'est très fragile, ça le rend très fragile. C'est une opération délicate. Et au niveau de l'encre, ça ne va pas couler ? Non, parce que là, c'est sec. Alors, ce qui peut se passer, c'est, si on veut faire un effet de style, c'est attendre un peu moins longtemps. Ça, je l'ai fait pour un haïku. Attendre un petit peu moins longtemps et avec une spatule, au moment où on vient le plaquer, on fait attention de plaquer à un endroit, on en tire l'excès de colle, on le met bien à plat. Voilà, avec cette spatule, j'insiste sur ma couleur pour lui donner un mouvement, un effet. Alors là, ça va donner un effet mouillé. On ne peut pas avoir l'impression comme si on regardait un jour de pluie. C'est un peu... Voilà. Mais normalement, on ne le fait pas. On le fait vraiment si on veut le faire, le provoquer. Ok. Là, en l'occurrence, je ne le ferai pas. Donc là, ce n'est pas un travail fini. Là, c'est... Voilà, pour avoir le remaroufler. Ok. Et après, il sera tout dur. Ça sera tout droit, tout bien lisse. Et le papier devient un peu plus épais ou il reste quand même très... Il va être le double de celui-là parce que je vais le remaroufler sur le même papier que ça. Maintenant, on peut maroufler sur plusieurs papiers. Moi, j'évite les papiers trop épais. On peut maroufler aussi sur tissu, sur toile. Je le fais faire mes élèves. Quand elles sont... Je les fais travailler également la calligraphie sur toile. Et si elles ne sont pas à 100% sûres d'elles ou que... Pour pouvoir être à l'aise, elles font de la calligraphie sur papier. Par une technique, parce que ça se déchire très facilement du moment qu'il est mouillé. Vous l'avez dit à la dédicatrice de l'opération. C'est qu'il suffit de faire un dessin, hop, si elles font un dessin en pinceau. Elles peuvent très bien le contourner. Et venir proprement le découper. Alors, c'est joli parce que ça fait un effet de barbe autour. Voilà. On peut le sortir, le finir. Tac, on va le faire en zigzag là. Voilà. Et ça, après, elles peuvent venir le recoller sur toile, le maroufler, pareil, sur toile. D'accord, ok. Et l'inclure dans une toile plus grande. Donc là, c'est un travail que tu as fini. Oui. Est-ce que d'abord, tu peux nous dire ce que signifient les signes ? Oui. Et ensuite, est-ce qu'il y a forcément un rapport entre le dessin et le signe ? Le dessin par rapport à la représentation au sens profond du texte, effectivement, il y a un lien, mais pas sur la profondeur. Là, c'est un lien. Là, j'ai illustré plus en superficie. Voilà. Sur le côté un peu plus superficiel du temps et de la saison. Donc là, en fin de compte, c'est la pierre, la montagne, la blancheur, l'automne et le vent. Donc en fin de compte, c'est que tout simplement, même la pierre, la froideur de la pierre, la pierre blanche, est moins froide que le vent d'automne, que le vent au moment de la mort. D'accord. Donc, on retrouve, je suis restée sur, un peu à la limite, à la frontière. Je n'ai pas passé le passage de la mort. Ok. D'accord. Donc, j'ai pris un cours de qualifier aujourd'hui en compagnie de Nathalie, qui est artiste-peintre. Et la chose que je voulais savoir, c'est aussi, est-ce que c'est une passion avant tout ou est-ce que c'est vraiment ton métier ? Est-ce que tu en vis ? Alors, c'est une passion depuis le départ, mais c'est également mon métier. Dire que j'en vis, c'est un peu difficile par le temps qui court, mais c'est mon métier. Je suis déclarée en tant qu'artiste-peintre en micro-entreprise pour avoir un numéro de Siret, parce que certains de mes souvenirs, de mes travaux, sont faits en cartes postales, sont éditées. J'ai un petit éditeur qui édite essentiellement dans les carteries de luxe et les carteries de musée. D'accord. Qu'on peut trouver facilement ? Je sais qu'on en trouve à plusieurs endroits sur Paris. Pendant un temps, il y en avait sur Bordeaux à une boutique qui faisait également de l'encadrement. Je ne sais plus, enfin, je ne sais pas s'ils en ont toujours. Mais je sais qu'il y en a pas mal, parce que bon, je sais qu'ils en vendent bien. Mais dire les endroits, je ne pourrais pas dire. D'accord. Est-ce que tu vends certains de tes tableaux ? Oui. Sur Internet ? Je ne l'ai jamais fait par Internet. Par Espo. D'accord. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Est-ce que tu restes dans la région bordelaise ? Ou est-ce que tu navigues un peu partout en France ? En ce moment, je suis sur Bordeaux. J'expose en ce moment à Bordeaux-Nord, dans l'hôpital. Mais j'ai également un tableau qui va partir pour Pau, pour une exposition internationale. Je suis déjà sortie plusieurs fois, j'ai été exposée, j'ai eu des tableaux qui sont partis lors de l'exposition collective à Barcelone, Pays-Bas, Belgique. Je crois que c'est tout. J'ai eu plusieurs fois à Belgique, je crois que c'est tout. D'accord. De toute façon, pour les personnes intéressées, ils vont sur ton site, ils te contactent via ton site aussi. Tout à fait. Et après, ça peut se faire peut-être par correspondance. Je ne sais pas si tu as déjà fait, si c'est une pratique que tu as déjà utilisée. J'ai par correspondance une personne qui m'avait contactée, ça ne s'est pas fait après. C'était une personne qui recherchait pour son mariage plusieurs idées, donc qui regardait un peu à droite à gauche. Mais éventuellement, je peux envoyer. Alors, l'étoile, bien sûr, c'est toujours un peu plus compliqué, c'est lourd, c'est un peu onéreux. Au niveau du trajet et du transport, mais autrement des soumillés sans problème parce que je me mets entre deux gros cartons, des enveloppes protégées, ça circule bien. Ok. Et tu es également professeur ? Oui. Dans une association ? Oui. Une association, voilà, ça concerne essentiellement les Bordelais et ceux de la région. Quelle est cette association ? C'est des artistes pianés. Au Pien, justement. Au Pien-Médoc. Et ce sont des cours que je donne toutes les semaines, les jeudis soirs pour adultes. D'accord. Mais j'ai fait également des interventions. J'ai fait des interventions dans des bibliothèques, dans des centres aérés, divers ateliers aussi pour des jeunes ou des moins jeunes. Déjà sous contrat. Là, à ce moment-là, c'est les mairies qui me contactent pour me rechercher sous contrat pour une journée ou deux jours suivant les activités. D'accord. Ok. De toute façon, toutes les adresses seront sur le site internet et puis en bas du podcast, comme d'habitude. Il y a également une autre association dont tu voulais parler. J'ai fait également partie de la société artistique de Blanquefort, étant blanquefortaise. Voilà. Et également les Arts et Lettres de France, qui est une grande association internationale. Oui. Et c'est par son biais que j'ai exposé d'ailleurs à l'étranger. Et puis voilà, c'est vraiment les trois noyaux auxquels je suis reliée. D'accord. Et juste pour revenir au cours en fait, au cours de calligraphie, à quel âge on commence la calligraphie ? Alors, bon, c'est vrai que pour un adulte, c'est mieux parce qu'il y a quand même une philosophie, un équilibre, quelque chose qui se met en place avec la calligraphie. Mais j'ai des enfants qui font des choses extraordinaires et à partir de... J'ai eu ferme maternelle, c'était un petit peu plus difficile. Mais avec des enfants de 5 ans, là, il y a une exposition qui va débuter jeudi au Pian, avec l'association des artistes pianés, mais l'atelier des enfants, et qui ont fait des travaux extraordinaires. D'accord. Donc, même les enfants, ils peuvent... Tout à fait. C'est génial, je trouve. Bah écoute, en tout cas, merci d'avoir consacré du temps à Quelqu'une TV. C'est vrai que nous, on essaie de se diversifier un maximum et je ne connaissais pas du tout la calligraphie, comme à mon avis beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir dans des expos la calligraphie, mais vraiment, au fond, ce que ça représente et l'histoire aussi de cet art, c'est génial de connaître un peu plus. Voilà, c'est moi qui te remercie. Salut les otakus ! Si vous voulez en prendre plein vos petites mérettes et que vous ne savez pas quoi faire du 30 juin au 3 juillet, eh bien rendez-vous à Comic-Con Paris pour y faire des rencontres, découvrir des spectacles et animations extraordinaires. Ce festival est d'ailleurs jumelé à la Japan Expo depuis 3 ans et retrouvez d'ailleurs Gaijin TV et tous les autres podcasts No Watch sur le stand de No Watch. Et oui, on saura tous là. Et si vous voulez vous procurer des places, rien de plus simple, vous allez tout simplement sur le site No Watch et cliquez sur le lien Comic-Con. Merci à vous, merci Comic-Con. Bon, et voilà, merci pour ce reportage en tout cas. Franchement, nickel, moi j'ai appris plein de choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris que c'est extrêmement compliqué à faire. Ok, c'est vrai. Bon, alors avant de nous laisser, comme d'habitude, on aime bien regarder sur iTunes si on a des commentaires. On aime bien en avoir, donc laissez vos commentaires. Là, on va parler d'un commentaire laissé par Lorando le 11 mai. Il a mis rafraîchissant. Alors il a mis, oui c'est étrange comme titre de commentaire, mais je trouve ce podcast très frais, animateur sympathique, sujet varié, quelque chose de décontracté sans être bordélique. Ça va, c'est sympa. Une bonne façon de transmettre cette passion et d'y rentrer. Pas trop pointu, pas trop grand public, un équilibre bien trouvé. Moi j'aime bien ce compliment parce que c'est vrai qu'on essaie en fait d'être vraiment là-dedans. C'est ni pointu ni trop grand public. Par contre, c'est sympathique, c'est sympathique, ça dépend de qui il parle. Un animateur sympathique. Non, il est même au pluriel. Il est même au pluriel de savoir. C'est nous deux. C'est nous deux. T'as droit qu'ils te connaissent pas. Vas-y continue, vas-y. Par contre, c'est la fin qui me plaît, c'est détendez-vous et continuez. Alors, détendez-vous quand même pas trop, parce que si on commence à se détendre trop, on finit à poil sur la table. Donc on va peut-être se calmer. Et puis moi, c'est vraiment pas le moment où je me mette à poil pour vous, surtout. Bon, voilà. Donc, premier, on va faire un effort pour se détendre. Dernière fois où je me suis étendu, j'ai fait un Kamehameha qui s'est transformé en paix foireux. Donc, je vais arrêter de me détendre trop, parce que ça va être un petit peu délicat. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, grâce à ce podcast, tu peux voir qu'il y en a qui rigolent tes conneries. Oui, mais ils sont sympas. Non, parce que moi, j'y arrive pas. Mais ils sont sympas, les gens. Ils m'encouragent à être encore plus bête. Ils sont gentils, les gens. Voilà. Bon, allez. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes autant que vous voulez. Et puis, des petites étoiles. Oui, des petites étoiles. Là, c'est bien. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ben, dis pas ça. Il y en a qui vont mettre... Il y en a qui va mettre zéro juste pour... Pour qu'on parle de lui. Bon, allez. En tout cas, on vous remercie. Et à plus. À plus. Sayonara. Au fait, euh... Petite info, petit rappel. Mag et moi, on sera présents à la Japan Expo sur le Stand Watch. Et puis, on va se balader un petit peu dans toute la Japan Expo. N'hésitez absolument pas à venir nous voir. La dédicace, c'est 50 euros. Pour Magali, c'est 100 euros. Donc... Oh, t'es tellement gros ! Tu crois qu'on va venir, finalement, nous voir ? Non, venez nous voir. Franchement, on serait super content de vous rencontrer. On est là les 4 jours. On est là les 4 jours. Donc, vous pouvez venir quand vous voulez, dans le stand ou n'importe où dans la Japan. Voilà. Donc, franchement, ce serait très sympa de vous rencontrer. Voilà. Merci.